Yo les gars, les abonnés ont voté sur l'onglet communauté et l'heureuse est lui, c'est le FK Terre Critique qui l'a emporté avec plus de 70% des voix je pense. Et du coup les gars, petite présentation du build, vous allez voir c'était plutôt sympathique, j'ai fait quelques combats vraiment cool, je me suis vraiment éclaté à jouer. Et du coup les gars, on présente le stuff, on est sur le double item croquilleur, 20 force 4 tac, donc c'est pas mal en force si le mec il nous harcèle un peu au corps à corps, on va pouvoir lui enlever de la fuite avec les torpeurs, puis gravita, la petite barricade et ça fera quand même le taf même s'il a beaucoup de fuite. Surtout pour les stuff, c'est vraiment pas mal et vous allez voir que contre le premier combat, je pense que j'aurais pas eu un peu de tacle avec le double croquilleur, je l'aurais jamais taclé. On est sur le gel anneau full vita pour un maximum de tank parce qu'on a pas beaucoup de vita dans le stuff, forcément on est en familier et on a certains stuff qui sont pas optimisés vita, mais on a optimisé les caracs pour pouvoir plus facilement équiper le corps à corps, donc voilà. Alors on est sur le bracelet imotif, normalement tu devrais mettre un bon anneau d'essai parce que ça te donne de la J, donc du tacle en plus et des caracs, donc c'est beaucoup mieux. Mais bon déjà le mien est mal FM, j'ai toujours pas passé un bel anneau et surtout sur le bracelet imotif j'ai beaucoup plus de vita parce que je l'ai bien FM comparé à notre anneau d'essai national, mais je vous conseille un anneau dragon cochon largement. On enchaîne avec la baguette amrotiline, baguette qui a des caractéristiques horribles pour la mettre, on est obligé d'avoir plus de 300 d'intels, tout le 301 que vous voyez là. Je vous montrerai comment j'ai réparpillé les caracs. D'ailleurs sur la baguette, au lieu de mettre un petit over vita de 50 parce que j'ai la flemme de payer des sommes folles pour un over vita de 100, je me suis dit je vais mettre un over intel, donc les ratavis, les ratahines je vais dire elles passent pas, c'est d'ailleurs une 20 intel, donc elles passent pas, donc j'ai dû mettre une patahine je crois de 15 et ça m'a permis de gratter quelques stats de vita, donc ça revient à peu près au même. On est sur le bouclier d'as, bah tac, l'esquive PM, dommage sort, je vous ai dit c'est le mustave sur l'effet cas, donc parfait. La coiffe dragueuse pour un maximum de dégâts parce qu'on a les dommages critiques, des CC, de la force, pas mal d'initiatives, on peut commencer certains combats. La cape du croquilleur pour le double item, la puissante ceinture fulgurante pour la combo en 12-6, la petite botte du gorgouille pour avoir des stats intel et donc pouvoir équiper plus facilement la baguette amrotiline et pas devoir sacrifier des karak, le cocult pour dépasser le 1 CC sur 2 sur les sorts, d'ailleurs je vais vous montrer un. Sur le retour du bâton on est sur du 51% et sur la baguette amrotiline on est sur du 66%, ça reste correct. Dofus pour dolmanax pour les dégâts, le dofus émeraude pour tanker un max si le mec est relou et il nous tacle à chaque tour. Remueur nomade pour le 12-6 et le petit enragé pour un maximum de damage. On est sur 12-6 ça fait plaisir, 2400 de vita c'est pas fou mais vu qu'on est en famille ça reste correct on va dire. On est sur quasiment 800 de force, on est à 795 mais vous allez voir que même avec aussi peu de stats on va faire des dégâts vraiment pas mal surtout si on crit forcément. 36 coups critiques c'est magnifique, 34 esquive PN, 27 esquive PA ça c'est vraiment cool dans ce stuff vu qu'on est vraiment dépendant de la combo donc si le mec nous paralyse ben on peut plus rien faire et on a pas de PO donc c'est vraiment clean. 33 attaques c'est ça que je vous disais donc du coup on a quand même pas mal de tacles de base donc si le mec a 500-600 d'agis ben tu fais 2 torpeurs et tu retournes la situation c'est toi qui le tacle. Bon lui aussi hein mais le but c'est que tu le tacle aussi un minimum sans qu'il puisse se barrer facilement pour la barricade. 15 de fuite c'est pas foufou, 1500 d'initiative ça fait plaisir, une invoque on s'en fout et les gars question dommage on est sur du 28 dommages terre et 18 dommages neutres parce que les dommages neutres vont être importants, désolé pour le bruit. Parce que la morotiline elle tape neutre, full neutre donc contre les personnages 130 ils ont rarement beaucoup de résine neutre ils sont dans les étés 15-20% maximum tu vois donc tu vas pouvoir te régaler. 47 dommages critiques ça fait toujours plaisir c'est pas dingue mais c'est quand même sympathique. Et du coup les gars ben on va tester ça au putsch je vais vous montrer la petite combo qu'on se retrouve dans 2 petites secondes. Et c'est parti les gars on est paré pour l'action on va voir combien on fait on fait des retours du bâton qui passent jusqu'à 479 pour 3 PA et en plus ça nous booste pendant le tour qui arrive. Regardez 461 et là on est sur un double coup de baguette amourotiline qui peuvent passer jusqu'à 700 dégâts chacun et sachant qu'on est à 66% de cc il y a grave moyen de faire du sale. Et les gars on est à plus de 2000 dégâts le tour bon ça va être très rare qu'on lance la mise en garde du coup les gars ben on va voir ce que ça donne directement sur le terrain. Ça donne 2 petites secondes les amis et on est parti contre un héliotrope level 105 126 il est optimisé oh non en plus il a l'initiative ça va être beaucoup trop dur en fait les gars. Là en fait si je suis pas en mode air et que je peux pas le tacler c'est foutu quoi. Et surtout que les mots de feu vous savez qu'ils sont blindés de fuite en plus donc c'est vraiment la galère pour moi tu vois. Donc je sais pas du tout comment je vais m'en sortir mais on verra bien. Ce qu'on va faire nous les gars c'est que on va l'attaquer direct sur le front et ça je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais lui mettre 2 coups de baguette et me bastion. Oh non c'est nul. Bonne question. Si 2 coups de baguette c'est bien. Bon faut crit après mais bon. Ok on va se bastion. Euh hop petit bastion des familles. Je m'en te dira des nouvelles. Hop. Ensuite on va voir ce qu'il nous fait notre ami. Vas-y tu peux jouer copain c'est parti. Alors il se décale. Normalement ils ont pas le debuff les héliotropes dans cette tranche de level donc ça c'est cool. On va pouvoir s'amuser un peu comme on te dit. Ah il va se heal. Oi 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 je me tape le tryharder de service. Oi 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 quoi. Après l'avantage les gars c'est que j'ai juste à mettre une kawotte et je lui fous un peu le seum en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça c'est pas mal tu vois. Ça c'est vraiment pas mal. On va faire ça. On va mettre la petite kawotte. On va se shielder parce que là on va commencer à prendre des dégâts hein c'est normal. Hop. Le petit bouclier fait K. Est-ce qu'on a pas une glyphe qu'on peut mettre qui puisse lui casser les couilles ? On peut lui faire quelques dégâts vu qu'on a un peu feu au final ça passe tu vois. Et vu qu'on a 0 PM on va perdre 0 PM à la glyphe enflammée. Donc je vais la mettre. Hop. On va perdre 0 PM bon ça ils sont blindés d'esquive dans cette tranche de level donc je peux pas faire grand chose. Mais c'est déjà ça. Ah il s'est pas trompé dans les portails mais vu que le mi-ya le mur à côté ça passe pas là. Là ça passe. Bon il fait quand même masse dégâts hein c'est abusé. Je me tape l'optique de service alors qu'on vient de reset les codes ça fait un peu mal. Surtout que je suis en fake... Ah putain c'est horrible. Putain je démarre la journée je me tape tryhardman. La douille quoi. Après il y a peut-être moyen que je le tacle. Il doit se dire qu'il a masse fuite et tout que je le tacle pas mais... On est pas à l'abri d'un full tacle des familles qui nous ferait plutôt plaisir on peut le dire. Ok bah je passe dans ton portail. C'est pas... Alors ça c'est le play. C'était de la grosse merde. Je pense qu'on va lui envoyer deux gros coups de baguette. Putain mais crit par contre. Je tapais à côté. Oh là là c'est pas mon jour. C'est pas mon jour c'est pas mon jour. Ce qu'on va faire nous... Bah c'est qu'on va rester là je pense. Ouais. En fait rester là c'est plutôt pas mal. Je vais me mettre ici. Ok on a... On s'est pris un parasite. Il a le dos coco qui proque. Regarde. Oh putain le tryhard man. Putain je suis pas gâté hein. Par contre là il s'est niqué dans l'ordre des portails il pourra pas m'avoir là. Enfin si mais là le play qu'il doit faire gros et il va pas me faire des un parasite. Ça c'est déjà ça. Il reste dans les alentours après hein. Il est confiant, il est confiant. On peut le dire. On peut le dire le monsieur est confiant. Le monsieur est déter. Ok. Jusqu'à là je comprends pas. Il m'a tapé via portail là ? Quoi ? Tac tac. Ah ouais bien joué. Euh... Ce qu'on va faire nous c'est que... On va enfin pouvoir lui mettre deux vrais coups de baguette ou... Je pense que ouais enfin. Attends parce que je peux faire ça. Ça. Vas-y mais je crie jamais aussi putain. Non mais gros ! Je vous jure il y a un complot là c'est pas possible. Voilà. Euh... Vidit 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 trêve c'est où ? Hop. Trêve. Est-ce qu'elle est là ? Ah c'est un peu trop chaud là. Désolée de rager les gars mais bon vas-y me tapez le petit service alors que je joue des mods fun. C'est dur quand même. Là il va se heal en plus. Ah putain. Eh je te promets c'est horrible ce genre de fight. Ah par contre j'ai télé glyph je vais essayer de le tacler je pense. Et de taper la barricade si tu vois ce que je veux dire. Ouais on va tenter le coup. On va se mettre là. Hop. On va lui faire torper. Je le tacle ou pas du tout ? Je le tacle un peu. Donc il y a moyen. Torper. Ouais double torper. Barricade. Là on est pas mal. Bon il peut se détacler hein facile mais bon. C'est déjà ça de gagner. Il s'est décalé. Ça m'a heal. Je sais pas pourquoi. Mais d'accord. La barricade ça va me donner un PM au passage hein. S'il me tape. Là je le chope pas je crois. Sauf si... Ah mais son arachnée elle va bouger. Ah il a fermé les portails. Allez je vais safe. Hop. On va se mettre là. Le fameux double coup de baguette je pense qu'il va partir. Oh non il manque un PM. On va se full shield. Classico. Il va se manger sa petite truc. On va mettre notre petite glyphe Ralpa. Et une glyphe répulsion là je sais pas. Et la glyphe RAPEA pour pas perdre de PA forcément dans la glyphe. Hop il va prendre quelques dégâts. On est full shield. Donc logiquement on devrait tenir. Quand même on arrive à faire durer alors que... Mais le mec il joue pas très très bien au final. Enfin il joue bien sans jouer bien c'est bizarre. Je sais pas comment te expliquer mais... Il y a quand même quelques défauts au passage tu vois. Je vais me faire zizir on peut le dire. Je pense que je vais me mettre là. Hop. On va mettre deux retours de bâton. Encore un. Et en vrai sur un double crit bonger on est quasiment bien. Bon on va tenter déjà. Oh. Peut-être. Est-ce qu'on est des fous dans notre vie ? Moi je pense qu'on est des ouf. Putain ça passe pas. Ah bah c'est mort. Dommage. On aurait pu ça aurait pu mais... Un peu trop aléatoire la baguette à mon goût. La bonne douillasse. Tu m'en te diras des nouvelles. Après. Il me tue. Dommage. Ah peut-être pas. Bah si si. Ah il est dommage de peu de peu. Et pour la putain. Et je me suis bien débrouillé en vrai. Et on est parti contre Uginus Lanus. Uginiac level 102. 126. 1700 de vita par contre c'est pas beaucoup. Après il est en 126 ça. On est pas à l'abri d'un bullshit. Ouais on va se booster au retour du bâton les amis. Hop. Ça fait plaisir. Faut pas crit. Voilà. C'est parfait. Au moins il croit que je tape que d'elle. Bon après voilà je crit pas aussi. J'ai pas de bol. On va bastion. Peut-être ça va le motiver à bariller. Ah bah non si on bastion il va nous coller. Je vais mettre une kawatt. Là. Et on va bastion. C'est gratuit. Au moins on prend zéro dégâts. Zéro dégâts. Zéro blabla. Ouh j'y ai là. Putain j'ai pas de... Ouh là je suis fatigué bon. Je t'ai fait un escape game hier les gars. Poulala. Je me suis régalé. Alors que va-t-il nous faire ? La proie est lâchée. Ok. Est-ce qu'il va se recacher ensuite ? C'est ça la vraie question. Ok la charogne qui est lâchée pour s'enrager un petit peu et réduire les dégâts. Après il est agi donc. Mass suite. Mass tackle. Mass ce que tu veux quoi. Par contre là bah c'est chiant parce que je peux pas jouer baguette. Mais au final c'est pas si chiant que ça parce que je vais pouvoir être une grosse salope. Hop. On va faire barricade. On va faire gravita. On va faire torper. Alors on lui enlève le shield. Et t'as vu je le tacle quand même un peu. Grâce à la torpeur tu vois c'est plutôt pas mal. Voilà tu vois là il est obligé de taper un peu dans le vide. Il a teinté le tibia alors qu'il y a une gravita pas mal. Ah peut-être c'était pour s'enrager et se heal ensuite. Mais bon tu pouvais mollusse en vrai. Mollusse ça fait le taf quoi. Le petit mollusse des familles. Ah il tente la fuite hein forcément. Le danger est présent à tout moment. Franchement j'espère que je perds pas de PA. Hop. Ah putain j'ai perdu le max en plus. Bon on peut faire un retour du bâton. Double baguette. Hop. Hop. Putain ça tank ces bâtards là. On fait ça et on fait... Peut-être une trêve c'est un peu gros. Ah non ça fait grosse salope trêve quand même. Un aveuglement c'est bien par contre. On perd un peu de PA. Peut-être ça casse ses combos. Forcément on râle pas de PA. La base. Il y a quand même un. 27 esquive PA. 34 esquive PM. Il y a 17 esquive PA. PM. Je râle aucun PA. Je me suis un peu niqué. Un petit peu. Ah oui j'ai plus mes shields en plus. Je rush alors que j'ai plus mes shields. Hashtag talent. Hashtag trou de cul. On va faire une petite bourrasque pour le pousser. C'est pour ça que je l'ai mis. Hop c'est mieux qu'une IB. Ça fait quelques dégâts au passage. Et là le double coup de baguette. Qui devrait l'achever assez aisément. On lui dit GG à notre ami. Enfin on lui dit... On lui écrit pas parce que j'ai la flemme. Mais on lui a dit GG. On a une chaîne sur un troisième colis les amis. Il y a encore un FK. Moi j'en ai marre. Je voulais pas des FK. Putain 3100 de virou. Agilité. Apparemment c'est mon stuff d'hier. Mais version top budget quoi. On peut le dire. On peut le dire. Peut-être qu'il empel sécutrice comme moi. On verra bien. Après j'ai l'impression qu'il me connait. Il m'a fait un smiley tu vois. Ça c'est le smiley qu'on me fait souvent. Quand on me boit en colis. C'est pas pour faire le mec. Mais c'est vrai. Je dois t'avouer. Voilà là j'ai pas crit. C'est parfait. Il croit que je tape que dalle. On va se mettre ici. Au instant je me booste. On est boosté comme Jaja. J'espère qu'il va venir. Mais j'espère qu'il me gravita et tout. Là je suis niqué moi. C'est une gravita. Ah peut-être qu'il y a... Oh la fortive qui est lâchée. Forcément. Après c'est vrai que je joue pas de coque. C'est un peu ça la galère. On va faire ça. On va faire le petit retour de bâton. Voilà. Par contre je ne clip vraiment pas du tout. C'est... Wow. C'est spécial quand même. C'est spécial. Est-ce qu'on part sur une petite glyphe optique. Ah oui ça on est en mode 0 PO là. Bon on peut quand même le toucher. On va mettre une glyphe de répulsion ici. Et... On est bien là. Je sais pas si je bookie effet... Je pense que... Il devrait rusher. Il vient de rusher dans la vie. Mais je pense... Ah s'il me connait il viendra jamais. C'est ça le problème. Ça m'arrive très souvent ces combats les gars. Je pense que je vais le laisser exprès pour vous montrer que ça arrive très souvent les mecs qui rush pas. Parce qu'à force de faire des combos... Les mecs ils sont en mode... Je tape un slalom en arrière j'ai trop peur. Ah. 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 T'es levé qui fait un câble. Pour l'instant ça va. Il va faire un... S'il te plaît fais pas un bastion. Fais juste une marécade en te disant Ouais il va me tacler et tout. Il va me faire chier. D'accord. Non ça c'est pas... C'est méchant quand même. Ah ça c'est très méchant. Parce que... Vu que je tape à la baguette c'est très très méchant. Après on peut lui piquer toutes ses stats et peut-être qu'il va galère à se détaquer à chaque fois. Moi je pars sur ce principe là tu vois. Et après on voit. On va faire ça. Bah il y a la gravita j'ai pas besoin de poser la mienne. Par contre ouais l'écrit s'il vous plaît Dofus. Moi je suis pas là pour me faire quai non ? Hop. Hop. Oh là là le moins 3 moins 2 mec en 5 PA dans la glyphe. Il est taclé en plus les gars. Il est taclé. Je le répète il est taclé. Il a les dégâts réduits. Il a tapé la barricade. Ok ok. Pour l'instant ça va. Moi je pense que je place mon jeu tranquille. Bah c'est à mon tour de faire une barricade. Tiens c'est chacun son tour. C'est euh... Voilà. C'est offert. Tac. Euh... Ce qu'on va faire c'est que... C'est que je vais lui... Le torpeur x2. Ça va lui piquer des stats encore. Enfin lui piquer de la fuite. Donc il peut vraiment pas se barrer. Euh... On va installer une glyphe peut-être. Ouais peut-être une petite glyphe enflammée en cas d'échappatoire. Hop. Ça fait un petit moins 2 PA. Là c'est vraiment notre bitches. Et là on va pouvoir s'amuser. La petite bourrasque. Le double coup de baguette. Il va plus réduire les dégâts en plus. Je crois qu'il réduit plus là. S'il fait pas attention. Il se prend des gosses. Oh la torpeur. Regardez le nombre de malus que ça peut faire quoi. C'est abusé hein. Il a 4 PA actuellement. Que va-t-il nous faire ? On est en barricade. Donc on va gagner des PM s'il nous tape. Voilà tu vois. Et ça c'est cool. Ça c'est... C'est plutôt pas mal on peut le dire. Euh... Waouh le double coup de baguette là. Boum. Encore un. Boum. Un petit aveuglement. Une petite torpeur. Et on va se recaler à son corps à corps. Parce qu'au final on gratte le émeraude. Et j'ai l'impression qu'il galère un peu au cac. Donc on va voir hein. Il remet la fortif. Là c'est bien. C'est autour où il doit remettre ses shields. Donc il est un peu douillé. Ouais il fait des petits typhons là. Ah c'est pas des typhons de qualité supérieure quoi. J'ai déjà vu mieux. On peut le dire. Bon là on va faire bourrasque. Non on va faire euh... On va remettre nos shields. Hop. Hop. La maîtrise qui va être relâchée. De toute façon là il a pas la gravité avant un moment. Donc euh... Ouais on va rejouer un peu cancer. Bah vous vouliez un peu de FK retrait PA ? Il y en a un petit peu. Bon c'est pas celui que vous attendiez mais euh... C'est déjà ça. Il peut se détacler mais il doit perdre un petit PA je pense au passage. Mais il devrait le faire hein. Mais vu que c'est un FKR il tape cocaque. Donc il est un peu ken je pense sur la durée. Hein ? La fameuse l'épaisse à de la chienne t'as. On ne l'oublie pas. Ah il y a les typhons par contre il est obligé de les faire à 3 cases ça fait mal hein. Je vais tenter des coups de cac mais les gars dites vous que ce sera des coups de cac négatifs quoi. Bleh. C'est spécial quand même hein. Euh bourrasque au pire je le pousse. Attends déjà je le tape deux coups de baguette. Je le pousse et après on voit. Deux coups de baguette bam. Un petit 225 sur 100 shield plus Buki et FK franchement je trouve ça va. Je devrais jouer deux cocos dans ce stuff au final hein. Je pense hein. Ce serait pas si déconnant que ça. Hop. Encore du retrait PA. On cancerise un peu le temps qu'il perde ses shields hein. C'est du basico. Du basico du basico. Putain j'ai quand même beaucoup de rési dans ce stuff au final. Regardez les gars un petit 11-10. Bon un petit 4% feu c'est un peu mon counter. Je pense que c'est pour ça que je me suis fait ken par les Lyo dans le premier match. En vrai avec les 11% il me tuait jamais et là je le faisais des gosses quoi. Mais bon ça va c'était un beau match contre les Lyo. Je le mettrais c'est sûr. Il est trop bien. Ça prouve que même avec un mec full mobilité quand t'en a pas beaucoup si tu peux le perdre un peu le type tu vois. Ah le problème c'est qu'il a pas la gravita du coup je peux quand même me décaler à chaque fois. C'est pas foufou pour lui. Alors on va mettre deux coups de baguette. Bon là ils vont être pas mal réduits mais bon. On va quand même les mettre. Voilà. Le petit retour de bâton qui est offert par la maison. Quoique. Un bastion pour le forcer à venir. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je me mets là il me choppe pas en fait. Ouais. Et là on va bastion. Donc on va économiser. Je pense qu'on va économiser un dégât. Là il va me tifon pour me rapprocher tu vois. Mais on va économiser un dégât. Donc c'est mieux qu'un retrait PA je pense. Là j'ai ma télé glyphe. Donc il va mourir s'il m'attire et qu'il fait rien d'autre. On va voir. Ok ok. Ok ok. Je commence à flipper un peu. Non ça va en vrai. Il m'a pas trop entamé. Il cherche trop à me contrer à chaque fois contre un mur. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il galère un peu. Donc là on va faire hop. Le retour du bâton. Oh là là. Attendez on va faire mise en garde juste pour le beau jeu. Le beau geste. Hop. Et là le coup de baguette qui passe à 551. Us. Ah du j'ai vendu. Bon les mecs soyons francs. Je pense. Si je devais mettre une note à cette FK. Il aurait un bon 6,5 sur 10 tu vois. J'irais pas au dessus parce que je me dis qu'il a beaucoup de défauts. Forcément tu tapes à distance dans les 3 quarts des cas. T'as pas mal de counter. Mais ça c'est parce que t'es un FK. Donc t'es vraiment contré par les steamers etc. Mais franchement. Si tu mets un Dococo. Et que t'arrives à optimiser un peu la vita. Sur les items que je vous ai présenté en début de vidéo. Il y a moyen d'avoir un petit 2500 vita. Tu mets un bon Dococo à la place de l'Emeraude. Parce que l'Emeraude c'est pas forcément ouf. A part contre certaines classes. Et là tu t'as un monstre en fait. Sinon oui je sais que certains voulaient le FK retrait. Un quart des votes à peu près. Même plus d'un quart des votes. Donc peut-être que je le ferai dans la semaine. J'hésiterai. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Plus plus.